Il est presque impossible de se mouvoir dans les couloirs et les chambres de cette mini-cité. Au lieu dit, cité des nations, à Yaoundé. A observer, tout est trempé après la pluie d'Ulvienne qui s'est abattue sur la cité capitale. Ici, c'est le sauve qui peut. Une cité dans cette mini-cité. C'est très dangereux ça. Quelqu'un peut attraper une maladie si l'un comme la blanche et l'autre de sa vie. Il faut que le bailleur vienne chercher à nous. Il casse la cité s'il reconstruit ça. Parce qu'il n'y a plus rien à faire. Dès qu'il pleut, les eaux viennent, ça cale ici et ça rentre dans les chambres. Pour les plus courageux, il faut se déchausser pour traverser ce couloir aussi inondé. Là où le bas blesse, les matières fécales s'invitent à la danse. Car les faux sceptiques surabondent. C'est catastrophique. Quand il pleut, il y a des fissures au sol. Du coup, l'eau s'infiltre par le sol. Et comme vous voyez, ça rentre dans les chambres avec les selles. Imaginez avec les enfants. Au niveau de la douche, l'eau remonte par le siphon et ça remplit. Donc la douche est pleine de sel. Donc c'est invivable. Entre odeur nauséabonde et insalubrité, c'est le cauchemar. Il leur a vendu du rêve. Pourtant, ce n'était que du bluff. Le bailleur de cette mini-cité, qui jusqu'ici est indexé, ne compatit guère au malheur de ses locataires. Nous avons fait part au bailleur de la situation, du calvaire. Parce que je vais appeler ça calvaire que nous vivons. Ce n'est pas vraiment évident. Même un chien ne pourrait supporter de vivre dans ces conditions. Raison pour laquelle nous avons fait une immunité afin de poser le problème au bailleur. Mais nous avons été, pour moi, pour ma part, déçus de ces réactions. Voici donc des étudiants pour la plupart qui payent des logements transformés aujourd'hui en rivières. Vivement, qu'une solution soit trouvée pour permettre à ces derniers de retrouver le sourire perdu depuis longtemps. C'est parti.